Clotilde Vu de la collection Noctambule m'avait demandé depuis un petit bout de temps si je voulais faire une adaptation dans cette collection et bon j'ai eu d'autres choses à faire je l'ai pas fait tout de suite et le jour où je me suis décidé à le faire j'ai cherché quel bouquin je pouvais adapter et celui-là est un des livres un de mes livres préférés que c'est un livre jeunesse que j'ai lu adulte donc mais je l'ai lu relu mais j'ai pas avancé tout de suite parce que c'était un livre jeunesse et puis c'est Riff qui m'a dit mais mais pourquoi tu ne penses pas au jardin de minutes je dis bien parce que c'est jeunesse il dit mais parle-en avec Clotilde Vu et voit si ça la dérange et en fait quand je n'ai parlé il m'a dit mais il n'y a pas d'a priori pour cette collection maintenant je lui ai expliqué que je n'allais pas le traiter en jeunesse non plus mais je pars quand même des romans jeunesse et m'a dit c'est pas un problème voilà et donc je dis bah chic parce qu'en fait s'il y a bien un livre qui a généré des images nombreuses et riches c'est bien ce livre là quoi et je savais exactement ce que j'avais envie de transmettre donc l'adaptation s'en est trouvée grandement facilité parce que je sais vraiment je savais ce que j'avais pas envie de prendre et ce que j'avais envie de partager ça ça a été presque ma grande surprise une évidence voilà je m'étais pas trompée j'aime bien évidemment le thème c'est à dire le fait de pouvoir aller vivre un instant dans une autre époque j'aime aussi le fait que ce soit pas attaché à une nostalgie je suis pas spécialement nostalgique mais j'aime j'aime tellement cette idée de passage d'une époque à l'autre que enfin moi pour moi ça génère comment dire ça génère plein d'images ça génère enfin voilà c'est et puis l'autre chose que j'aimais bien c'est qu'en fait je pouvais imaginer dessiner un livre dont les décors principaux seraient des décors végétaux et graphiquement c'était une envie aussi de se dire comment on fait pour se promener dans un jardin pendant 100 pages avec une richesse à une variété et en même temps que ce soit pas juste des un catalogue de d'arbres et de plantes quoi ça ça me plaisait bien et en fait le parti pris c'est que j'ai pas fait de plan de jardin j'ai été visiter des jardins anglais j'ai pris des photos je me suis va j'ai adoré ça tout cette partie j'aime bien de repérage de m'imaginer d'imaginer les scènes du bouquin quand je suis dans un jardin en angleterre et puis après ça en fait j'ai pas fait de plan de jardin et je me suis dit moi je vais le découvrir en même temps que mon personnage donc je me suis baladé un jardin avec tom en fait qui éviter un peut-être un ennui ou un quelque chose d'un petit peu quand on commence enfin moi j'avais fait tout le découpage c'est vrai qu'à un moment on peut se dire ben ça y est je connais l'histoire je les découpe et maintenant faut que je la dessine mais comme j'avais juste mis les indications jardin jardin mais j'avais pas dessiné du coup à chaque plan je disais alors là on va tourner derrière le bosquet qu'est ce qu'on va voir peut-être que là on va se faire une petite alé d'art ouais tiens on va se faire des petits buissons de je sais pas moi de bérocalle ou voilà donc du coup ça m'a je crois que ça m'a vraiment emmené jusqu'au bout de l'adaptation basile et victoria angleterre 1890 eugène de tourpin star trek paris 1900 la chambre de l'autre et à mon et ouais bah je sais pas je c'est un grand mystère je veux dire pas là que je me sens vraiment chez moi dans cette période là je me sens vraiment à l'aise en même temps j'ai aucune nostalgie c'est à cette époque là en tant que femme je pense qu'il ya des choses qui après à postériori me paraissent quand même assez violente et assez oui voilà c'est pas forcément même si évidemment je sais très bien que si j'avais vécu à cette époque là j'aurais pas eu tout vu les choses comme ça mais avec le recul de voilà de 100 ou 150 ans on se rend bien compte aussi quoi j'ai pas envie de vivre mais je m'agré moi je je m'y sens tout à fait à l'aise alors évidemment on s'est amusé avec pas plusieurs enfin je veux dire ça avec des amis ou à trouver des raisons que moi les plus idiotes ou les plus à ça du genre alors bon c'est passé par les vies antérieures enfin je sais plus enfin bref voilà on a déliré là dessus mais j'ai aucune explication j'aime bien garder une certaine un certain ancrage dans un contexte historique même si évidemment c'est tout ce que je fais n'est rien d'historique mais il ya quelques points que je respecte pour baliser en fait l'histoire et la circonscrire dans dans une époque mais mais après évidemment avec toute je me donne pas de liberté notamment bon ben il y avait dans la chambre de l'autre amont il ya plein de choses il ya du on mélange le faux le vrai dans eugène alors eugène de tour de quoi star trek c'est c'est une deux albums chez casterman c'est moins connu c'est même on peut dire assez confidentiel mais là par contre c'était complètement délirant mais on était quand même dans paris 1900 avec des choses très précises des références très précises mais ça part complètement voilà un peu en brille et puis donc je m'attache pas à ça mais c'est vrai que par contre j'ai pas l'idée de réinventer de d'imaginer une période ces périodes là de manière différente je suis sur un nouvel album en fait je voulais finir la planche 12 avant d'arriver mais n'était pas terminée mais en fait c'est un projet avec zidrou parce que c'est assez je le connais pas je ne connais pas zidrou mais c'est un peu voilà les choses se font un peu par hasard et ça fait deux ans que par des circonstances de rencontre avec des gens quand on connaît en commun enfin bref tout ça s'est fait un peu petit à petit on s'est finalement dit qu'on fait un truc ensemble et là comme j'étais dispo on a parlé beaucoup de ce que je suis assez comment dire je suis un peu je vampirise un peu les scénaristes quand même c'est à dire que je prends scénariste mais j'aimerais bien qu'ils me fassent quand même ce que j'ai envie moi de faire de dessiner donc j'ai fait ça avec corcal et là je fais ça avec zidrou c'est à dire que en gros ça fait des mois qu'on parle par mail de du thème de ce que je voudrais lui ses idées et on est arrivé à un pitch qui nous convient tous les deux et donc du coup on est parti sur ça va être un roman graphique pour une octambule et et du coup on est parti sur cette histoire et en gros le pitch c'est emma g wilford on sait pas ce que veut dire ce g mais ça alors on sera à la fin c'est une jeune anglaise une jeune bourgeoise anglaise en 1920 alors oui encore un jardin encore en angleterre bon même quand même j'ai poussé la porte du matin du 20e siècle et mais en fait elle va pas rester dans son jardin anglais puisque pour une raison très précise elle va quitter l'angleterre et elle va partir en laponie à la recherche de son fiancé qui a disparu là bas et donc ben en laponie alors j'ai pas j'ai pas le scénario jusqu'au bout j'ai une 50 planches et après c'est c'est un peu la discussion qu'on a eu avec mais j'ai pas le déroulé ou le découpage précis et en fait ben en laponie elle va être obligée de d'oublier tout ce qu'elle était avant le froid la fin la solitude le danger la rencontre avec une civilisation même si je sais pas trop si on va beaucoup rester sur ce point là mais avec les samis qui était donc les lapons à cette époque là et l'idée pour moi parce que j'ai toujours une envie en général comme c'était le jardin par exemple au jardin de minuit mon idée c'est de partir d'une jolie jeune intelligente fille anglaise avec un peu peu pas dire suffragette mais bon voilà moderne pour l'époque et qui a pas la langue dans sa poche enfin vraiment un personnage séduisant et de la déconstruire et de travailler sur la déchéance mentale et physique d'un personnage féminin ça veut pas dire que c'est que ce soit que ça sera comment dire elle pourra en revenir je veux dire on verra pour la fin effectivement si on allait si elle peut revenir à son éducation à son apparence initiale mais il y aura forcément quelque chose de changé où est ce qu'elle va y rester j'en sais rien encore mais moi mon idée c'est cette progression sur un personnage et je me dis c'est quelque chose que j'ai pas souvent croisé en bande dessinée notamment sur un personnage féminin le fait de travailler sur une déchéance physique ou sur une sur une transformation comme ça n'est pas négative parce qu'elle va en tirer quelque chose mais mais quand même assez dramatique et voilà c'est le principe de ce prochain album je j'espère que je vous ai mis l'oeil